bonjour et bienvenue à tous partons à la cour du roi soleil louis 14 avec son luxe ses fêtes et ses favoris royal mais bien avant de devenir le séducteur que l'on connaît aujourd'hui il est tombé profondément amoureux d'une jeune italienne découvrons marie mancini le premier amour de louis 14 c'est parti marie mancini n'est le 28 août 1639 à rome elle est la fille de lorenzo mancini un aristocrate astrologue et nécromancien et de guirolamas mazzareni la soeur du cardinal mazarin ministre et diplomate du roi de france marie est la quatrième d'une fratrie de dix enfants à sa naissance son père prédit que sa fille causera de nombreuses difficultés dans l'avenir qu'elle ne sera qu'une source de malheur pour sa famille si cela nous paraît idiot aujourd'hui les prédictions étaient vraiment pris au sérieux à cette époque pendant que ses soeurs s'épanouissent et se démarquent par une beauté exceptionnelle et des manières affinées marie fait vigueur de vilain petit canard elle n'est pas laide mais ne correspond pas aux critères de la beauté de son temps elle est trop mince trop brune et le teint mat n'est pas vraiment à la mode de plus son manque d'assurance et son fort caractère ne l'aide pas vraiment dès sa jeune enfance sa mère la délaisse lui préférant ses soeurs et en particulier hortense qu'elle juge plus agréable et plus jolie la critiquant et la rabaissant elle cherche à la garder sous son contrôle à vrai dire la prédiction de sa naissance a marqué sa mère au point qu'on attend les malheurs que va provoquer la jeune fille sa mère voudrait convaincre sa fille d'entrer au couvent pour avoir l'esprit tranquille de son côté ma récompense ce manque d'amour et la compétition avec ses soeurs par un caractère explosif et revêche persuadée de ne jamais pouvoir être à la hauteur de ses soeurs elle délaisse l'apprentissage des bonnes manières et selon sa corps perdure dans la lecture ou pour de grandes balades en pleine nature ou bien souvent à cheval elle est très bonne cavalière elle est systématiquement en confrontation avec sa mère qui lui rend bien lorsque le père décède en 1647 guirolema décide de partir pour la france avec une partie de ses enfants pour rejoindre son frère le cardinal mazarin celui ci a amassé une jolie fortune et n'hésite pas en faire profiter sa famille de plus avec son influence à la cour il peut obtenir des mariages avantageux pour ses nièces marie ne fait évidemment pas partie de voyage avec son caractère bien trop franc et fougueux sa mère craint qu'elle ne fasse tâche à la cour du roi soleil régitée par une étiquette stricte la jeune fille est donc envoyée dans un couvent du campo marcio dirigé par une de ses tantes marie en rage elle n'a aucune envie de devenir religieuse de plus avec son caractère rebelle elle a du mal à se faire à l'autorité qu'on lui impose elle a encore une fois le sentiment d'être délaissé enfin en 1655 marie arrive en france mais le chemin est encore long avant de rejoindre la cour de versailles dans un premier temps elle est accueillie à aix chez sa cousine la duchesse de mercure puis son oncle la fait venir à paris au sein du couvent de la visitation on la tient encore à l'écart alors que sa mère est gravement souffrante marie est autorisée pour la première fois à rendre visite à sa mère au palais royal n'ayant pas le droit de rentrer dans la chambre de la mourante marie patiente dans l'antichambre elle espère secrètement rencontrer ce roi au soleil qu'on dit si beau et si charmant ils ont des échanges au succinct quand le roi vient s'enquérir de l'état de sa mère lorsque celle ci est aux portes de la mort elle fait promettre à sa fille de s'enfermer au couvent mais le roi lui permet de ne pas obéirait à ses dernières volontés jusqu'à la fin les deux femmes ne se seront pas comprises mais pour marie la mort de sa mère signifie enfin la liberté fini les menaces de finir sa vie au couvent à la cour du roi les nièces du cardinal mazarin sont renommés les mazarinettes c'est olympe la grande soeur de marie qui tape la première dans l'oeil du roi âgé de 16 ans à peine si la jeune fille n'est pas d'une beauté renversante son charme en fait craquer plus d'un à la cour les rumeurs se chuchotent on se demande s'il s'agit d'une énième maîtresse ou d'une stratégie de mazarin pour acquérir plus de pouvoir cependant cette dernière théorie est peu probable le cardinal prenant bien trop tôt sérieux la raison d'état et souhaitant également préserver l'honneur de ses nièces pour leur garantir de bons mariages louis et olympe passe tout leur temps ensemble et il semble que la jeune fille commence à vouloir influencer le jeune roi se voyant déjà reine de france mais c'est la reine mère qui voit la jeune fille d'un mauvais oeil qui va mettre un terme à l'idylle elle cherche mazarin de lui trouver un mari et presque aussitôt la voici mariée au conte de soissons pendant l'été 1658 louis 14 se retrouve à dunquerque à l'occasion de la guerre qui l'oppose à l'espagne les contrats que la scarlatine la fièvre le terrasse et l'on craint pour sa vie à versailles nombre de courtisans sont inquiets mais marie fait figure d'exception la jeune fille est au désespoir elle pleure énormément contrairement aux favorites elle ne cherche pas à faire d'alliance en cas de décès du souverain on y voilà une femme hystérique pour les uns soit purement une femme amoureuse pour les autres en vérité marie est tombé éperdument amoureuse du jeune roi lorsque le roi se rétabli il est particulièrement touché par la jeune fille dont on lui a raconté la profonde tristesse il la voit d'un autre oeil et leur relation va prendre un tour inattendu à partir de ce moment là louis 14 passe de plus en plus de temps avec marie et derrière la jeune fille timide et maladroite à la cour il découvre une femme érudite et passionnée elle adore littéralement la lecture elle aime aussi la peinture et la musique c'est elle qui va l'initier au goût des arts il ne se quitte plus profitant des ballets pièces de théâtre et spectacles de la cour partant aussi pour de longues chevauchées car marie est également une bonne cavalière et peu à peu ils s'attachent l'un à l'autre un amour sincère née entre eux pour marie c'est l'exaltation elle qui a été enfermée mise de côté toute sa vie commence à peine à vivre pleinement avec toute l'intensité d'une jeune femme les deux amoureux vivent leur bonheur dans une bulle sans se préoccuper du reste mais louis 14 n'est pas n'importe qui il va devoir faire passer la france avant son bonheur personnel la paix est revenu en france sa mère la reine anne d'autriche et le cardinal mazarin entame des négociations en vue d'un mariage avec marie thérèse d'autriche l'enfant d'espagne pourtant louis et marie s'imaginent un avenir ensemble lors d'un bal où elle apparaît dans une magnifique robe certi d'émeraude le roi lui dit marraine s'établit vous si à ravir la cour se demande alors si le roi va briser le protocole et faire de marie la nouvelle reine de france de violentes disputes éclatent alors entre louis et sa mère qui essaye de la ramener à la raison mais louis n'en démord pas il veut épouser marie quoi qu'elle en pense mazarin éloigne marie de versailles en l'envoyant à brouage sur la côte basque elle y part avec ses deux soeurs hortense et marie anne mais aussi avec sa gouvernante chargée de la surveiller le roi va rester avec marie jusqu'au dernier moment et l'accompagne jusqu'au carrosse qui va l'emmener loin de lui ne cachant pas ses larmes dans ce moment si douloureux malgré la séparation les amoureux s'écrivent et louis 14 vit très mal cette rupture il dort peu mais grave vue deuil et se montre particulièrement irascible lors d'un déplacement par bordeaux pendant l'été 1659 le roi arrive à convaincre sa mère de faire un détour par brouage pour revoir marie une toute dernière fois cette petite escapade est un véritable oasis de bonheur pour les deux amoureux conscient qu'il va devoir épouser une femme de lignée royale louis songe alors à faire de marie sa maîtresse il voudrait pouvoir concilier son devoir de roi et l'amour profond qu'il éprouve pour marie la relation entre les deux jeunes gens aura été courte intense en sentiment mais jamais consommé sexuellement le cardinal mazarin en a assez de raisonner ce jeune roi qui se comporte plus comme un enfant gâté que comme un chef d'état responsable bien qu'il s'agisse de sa nièce ce mariage est impossible la france a besoin d'une vraie reine à court d'arguments il menace louis 14 de démissionner de ses fonctions et de repartir en italie avec ses nièces s'il ne se montre pas plus raisonnable louis 14 reconnaissant la valeur politique et diplomatique de mazarin qu'il considère comme une figure paternelle accepte à contre coeur le mariage avec marie thérèse d'autriche l'enfant d'espagne à la condition de pouvoir revoir marie le cardinal promet de casser les fiançailles si vraiment le roi le souhaite de plus marie thérèse menace de rentrer en conflit contre la france avec le soutien de son frère le duc d'anjou finalement après ces trois jours de bonheur le roi ne veut que marie comme épouse il est bien décidé en faire sa reine de son côté malgré le bonheur de retrouver louis marie écrit une lettre à son oncle elle refuse d'épouser le roi de france le traité de paix entre la france et l'espagne est bien trop important pour qu'elle s'interpose à la raison d'état louis 14 va se sentir blessé par cette rupture toute sa vie afin d'enterrer l'affaire mais aussi parce qu'il souhaite assurer un bon avenir à sa nièce mazarin propose à marie un mariage avec le prince lorenzo colonna héritier d'une des plus grandes familles d'italie mais marie à son habitude têtu et rebelle refus cette idée le cardinal mazarin accepte son retour à paris puisque le roi est absent mais à la condition qu'elle se tienne loin de la cour c'est bien mal connaître marie elle s'installe avec ses soeurs au palais du louvre dans les appartements de leurs oncles et organise de somptueuses réceptions elle ira même jusqu'à avoir une petite aventure avec charles de lorraine suscitant ainsi la jalousie de louis 14 finalement à l'image de son premier amour elle aussi retrouve la raison et accepte le mariage avec le prince lorenzo colonna en 1661 c'est pour oublier louis qu'elle accepte de se marier elle n'est pas particulièrement enchantée de retourner en italie qui représente pour elle les mauvais souvenirs de son enfance au départ la vie conjugale avec le beau prince colonna est heureuse elle devient princesse avec un train de vie aisé et une position sociale élevée prenant résidence au palais colonna situé au pied de la colline du kirinal à rome ils aiment tous les deux faire la fête et organisent de grands banquets son mari est même étonné que marie soit vierge à sa nuit de noces après une romance avec louis 14 puis après une fausse couche marie donne naissance à trois fils philippo marc antonio et carlo après ses grossesses successives elle est épuisée physiquement et fait part à son mari de son désir de ne plus avoir de relation charnelle les choses se gâte alors entre les deux époux dans un premier temps son mari la trompe sans se cacher et l'humilie dès qu'il le peut puis leur relation devient violente se pensant en danger marie fuit la vie maritale en 1672 craignant son mari puissant marie fuit l'italie et cherche refuge en europe le prince colonel a fait rechercher pour l'enfermer au couvent elle décide de se rendre en france pensant qu'en souvenir de leur amour passé louis 14 lui offrira sa protection avec sa soeur hortense et son frère philippe elle se dirige vers fontainebleau pour rencontrer le roi en guise de réponse on lui adresse un message froid et bref louis 14 lui accorde l'hospitalité uniquement si elle se retire dans un couvent en dehors de paris et accompagne sa lettre d'une belle somme d'argent blessé marie se s'entraillent par celui qu'elle a tant aimé elle décline l'offre et vit désormais en nomade à travers l'europe elle se pose là où on veut bien l'accueillir passant par la savoie les flandes ou encore l'espagne et vivant au jour le jour finalement elle rentre à rome en 1689 après la mort de son mari retrouvant par la même occasion sa tranquillité d'esprit et sa liberté à plus de 50 ans elle meurt le 8 mai 1715 dans la ville de pise en italie à peine quelques mois avant louis 14 voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours de marie mancini qui n'aura vécu toute sa vie que sous la menace d'être enfermé au couvent au final son seul échappatoire aurait été sa romance avec louis 14 pour ma part je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié